Bonjour Michel Cotta. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation depuis Pau. Donc avec vous on va parler politique et médias. Alors on va tout d'abord parler également de votre livre, de votre collection Cahiers secrets de la Vème République. Le dernier tome est consacré à 1997 à 2007. Alors est-ce que votre livre est un journal intime de la politique d'hier et d'aujourd'hui ? Intime au sens où on l'entend maintenant, peut-être pas. Mais en tout cas, oui je crois que c'est la chronique telle qu'elle s'est passée, non pas au sommet mais vue par les gens qui l'ont faite et avec des confidences répétées et répétées dans le temps des hommes politiques qui ont fait la politique de ce pays depuis 1965. C'est-à-dire un gros gros morceau de ce siècle du XXe et du début du XXIe siècle. D'accord. Alors est-ce que vous avez eu des réclamations, des problèmes de la part de politique par rapport à des conversations que vous avez eues avec eux et que vous avez publiées ? Non, je n'ai jamais eu de problème avec des hommes politiques qui se sont sentis trahis ou qui se seraient sentis trahis. J'ai même eu le contraire. J'ai même eu beaucoup de gens qui m'ont appelé en me disant « j'avais complètement oublié que j'avais dit ça, mais merci ». Non, je crois que je n'ai pas eu une réclamation. Et quand même sur un ensemble de, je ne sais pas, 4000 pages dans lesquelles les hommes politiques sont cités vraiment d'une manière permanente, je trouve que c'est pas mal. J'ai même eu aussi des gens qui m'appellent en me disant « vous avez dit ça, vous avez dit que j'avais rencontré un tel, tel jour, à telle heure, vous avez tout à fait raison, c'est bien tel jour, à telle heure que je l'ai rencontré ». D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a une suite qui est en préparation entre 2007 et 2012, 2017 ? Non, 2007-2012, j'ai fait l'impasse. Et je recommence sur le quinquennat, c'est-à-dire que je recommence 2012-2017. Voilà. Ça, je suis en cours d'écriture, évidemment. Mais c'est assez intéressant. Alors peut-être que je vois moins de gens à l'Assemblée nationale, moins de gens qui me font des confidences. Et c'est devenu un peu plus éditorialisé, si vous voulez. Mais c'est naturel. Quand on commence dans le journalisme, on recueille des informations. Et puis après, on regarde un peu tout ça avec un peu plus de recul, quand même, ce qui est mon cas. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, vous êtes sur le point à faire des éditoriaux de temps en temps sur le site internet, si je ne me trompe pas. Mais pas de temps en temps, tous les jeudis. Tous les jeudis matin. C'était ça. Donc maintenant, on va parler de l'évolution des médias avec vous, parce qu'entre autres, vous avez été présidente de la Haute Autorité. C'est l'ancêtre du CSA. Et justement, si vous étiez élue présidente du CSA aujourd'hui, quel serait votre premier décret ? Oh, ça, mon Dieu, je n'entreprendrais pas un truc. Je n'entreprendrais pas de répondre à... Non, je crois qu'il y a des problèmes, surtout, qui se posent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment... Ce n'est pas si facile à régler. Il y a le problème de la numérisation, de l'informatique, du web, qui déborde les médias habituels, avec donc forcément une évolution de ces médias, des médias écrits, bien sûr, des journaux. On voit bien que les journaux, maintenant, ont tous, obligatoirement, un site. Et s'ils n'en ont pas, ils en souffrent beaucoup. Évolution également des télévisions. Qu'est-ce que vont devenir les télévisions quand le mode de consommation ne sera pas le même ? C'est-à-dire quand on pourra... Et d'ailleurs, on commence à regarder après une émission, après qu'elle se soit faite. Au fond, on choisit son programme. Alors que, pendant longtemps, le programme a été imposé, le programme des télévisions. Donc, on est vraiment sur un... Et puis, le problème plus large des livres aussi, et du numérique. Je trouve que le numérique est en train de bouleverser absolument notre univers, l'univers des médias. Donc, il faut trouver une façon de laisser à chacun se faire une classe. Et ça, ce n'est pas facile. Justement, en parlant du CSA, on sait qu'il y a un souci au niveau de la pluralité de l'information, qu'LCI est assez menacée. Vous en pensez quoi ? Vous les soutenez ? J'aime beaucoup LCI. Je participe beaucoup à des émissions. Le problème est qu'ils n'ont pas suscité une candidature au numérique terrestre au moment où c'était possible. Et donc, maintenant, ça devient très, très difficile. Il faut absolument trouver une solution, mais je ne sais pas laquelle. Ça devient très difficile à partir du moment où les autres chaînes sont déjà implantées. Et par conséquent, si on donne la visibilité du numérique terrestre à LCI, c'est une cascade de procès de BFM TV, de ITV, etc., qui menacent. Donc, ce n'est pas si facile. Peut-être qu'il y a une façon d'attendre. Mais c'est vrai que c'est LCI qui a loupé le coche, qui a loupé le coche, que les autres ont pris. Voilà. Donc ça, c'était une erreur stratégique formidable de TF1. Et justement, LCI, BFM TV, ITV, ces nouvelles chaînes d'information, vous en pensez quoi de maintenant cette nouvelle instantanéité de l'information ? J'en pense des choses très opposées. D'abord, c'est quand même formidable d'avoir des chaînes d'information continue. Moi, je le trouve formidable de pouvoir à tout moment suivre les événements. Et on en suit beaucoup plus, évidemment, pendant toute la journée, qu'on en suit dans un journal de 20 heures, dans lequel on a droit à 3-4 minutes d'information politique, internationale ou intérieure, et pas davantage. Donc je trouve que ça, c'est très intéressant. Et puis, évidemment, on voit bien que l'inconvénient, c'est l'instantanéité qui fait qu'un, on peut se répéter, deux, on peut se tromper, et se tromper en répétant sans arrêt jusqu'à ce qu'on corrige. Donc on voit bien toutes les limites de ça, mais aussi le formidable intérêt que ça a. Je crois qu'il faut que ces chaînes soient le plus vigilantes possible sur la sécurité de l'information. Mais autrement, avouer que c'est un plaisir formidable aussi, et qui pose la question de l'information sur les chaînes qui ne sont pas d'information continue. Justement, il y a une autre chose qui a changé depuis que vous avez commencé, c'est les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter. Est-ce que vous trouvez que ces réseaux sociaux changent la manière d'informer ? D'abord, je trouve qu'on est très sensible, et un peu trop peut-être. Par exemple, dans une émission, et moi je vois très bien des journalistes qui sont dans l'émission, où je suis aussi, consulter Twitter et prendre le pouls des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu dangereux, parce qu'après tout, on a des idées, on est là pour, quand on est dans une émission, on est là plutôt pour défendre des idées. Et ce n'est pas la peine de savoir si ça plaît ou ça ne plaît pas, parce que sinon, c'est très facile d'opter vers la démagogie la plus... Alors, je trouve que Twitter, c'est vrai que peut-être qu'on y accorde trop d'importance. Peut-être quand même que les premières réactions sont toujours des réactions des gens hostiles. Après, c'est vrai qu'on réagit beaucoup plus quand on réagit sur le moment. Et je vois bien souvent des réactions très immédiates et trop immédiates. Mais bon, ça fait partie, les réseaux sociaux, ça fait partie maintenant d'un univers avec lequel il faut être prudent, évidemment, mais qui accompagne les médias. Et ça, ça sera le cas de plus en plus. Chacun, au fond, se disant que c'est un journaliste, il est journaliste aussi. Il rapporte les événements, il montre des photos que souvent les journalistes n'ont pas, parce que ça se passe sous leurs yeux. Et donc, il y a vraiment une volonté de chacun d'exercer le pouvoir du journalisme. avec la difficulté, qui est quand même, le journalisme a un rapport avec la vérité, avec ce qu'il croit être la vérité, peut-être qu'il peut se tromper. Il cherche la vérité quand même. Tandis que souvent, les tweets répondent à un sentiment, à une indignation, sans que la notion de vérité soit la base de ça. Donc, je crois que le boulot d'un journaliste, c'est quand même de trier entre tout ça et d'essayer d'approcher le plus la vérité, l'honnêteté de l'information. Alors, dernière question sur votre carrière. Ça fait plus de 50 ans que vous faites ce métier. Si vous deviez garder un souvenir, le plus beau souvenir de votre carrière, une interview qui vous a marqué, ce serait quoi ? Non, on ne peut pas... D'abord, il y a de très bons souvenirs de toute la carrière, finalement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait, vous aussi, je suppose, parce qu'on s'amuse beaucoup et tous les matins, on se lève en se disant « Formidable, je fais un métier que j'aime », c'est quand même pas mal. Non, j'ai beaucoup... Je crois que le souvenir le plus aigu, ça a été celui du débat que j'ai arbitré avec un collègue qui s'appelait Livagnier, entre François Mitterrand et Jacques Chirac en 1988. J'ai aussi arbitré le débat de 1981, mais qui était plus classique, si j'ose dire. Celui-là a été vraiment un débat où deux personnalités se sont le plus heurtées. C'était un débat présidentiel et pourtant tout pouvait arriver. On sentait à tout moment qu'il pouvait se fâcher l'un l'autre, que tout pouvait déraper. Et c'est ça qui était sûrement un souvenir télévisuel, en tout cas formidable. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas.